En fait, je t'ai pas dit, mais mon frère il va aller en tol. Sérieux ? Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas bien compris, c'était une histoire de trafic ou je sais pas quoi... On pourrait le faire évader. Quoi ? Mais t'es malade ? Mais non, on fait un plan, un vrai plan de fou ! On prend, on étudie la prison, l'architecture, on regarde un peu ce qui se fait à droite, à gauche, comment sont les composants, qui a fait les composants, pourquoi ils ont fait ces composants, qui a payé la facture du composant... Mais on peut le faire sortir. Et en le faisant sortir, tu verras ton frère. Je vais faire sortir ton frère de prison. Maintenant, je ne surprise pas que j'avais poséERS ! On prend des C'est parti. C'est parti. T'es plus en prison toi ? Non. Tu t'es venu tout seul ? Je suis sorti par la porte quoi. Ah. C'est problématique ça. Bienvenue dans cette Analy série. Dans cette vidéo, on va parler de Prison Break. La série est composée de 5 saisons. 90 épisodes. Et à ce qui parait, il y aura bientôt une 6ème saison. Suite à un tweet de Dominique Purcell. Top ! Petite modification, Wentworth Miller, l'acteur qui joue donc Michael Schofield, a annoncé le tournage de la saison 6 prochainement. Donc en gros, entre le temps que je montre la vidéo, la saison 6 a été confirmée. Si tu sais pas qui est Dominique Purcell, c'est que t'as pas regardé la série parce que c'est Lincoln. Le créateur de la série, c'est ce monsieur là, Paul Schering. Hormis la série Prison Break a aussi eu un téléfilm. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de la 5ème saison, mais juste des 4 premières. Pourquoi ? C'est parce que la 5ème saison est sortie dernièrement et que j'en profite pour faire un parallèle avec une autre série qui était sortie plus ou moins à la même période que Prison Break Heroes donc, et qui est elle aussi revenue il y a pas longtemps, avec Rose Reborn. Comme ça, je ferai un parallèle sur les séries que vous avez suivies qui sont revenues. Alors c'est parti. A cause d'une sombre machination, Lincoln Burroughs, un petit truand, est accusé à tort d'avoir tué le frère de la vice-présidente des Etats-Unis. Condamné à mort, il est incarcéré dans le pénétentiaire d'Etat de Fox River dans l'attente de son exécution. Son frère, Michael Schofield, un ingénieur surdoué, est convaincu de son innocence et va l'aider à s'évader avant la date fatidique. Pour cela, il conçoit un plan ingénieux pour sortir de prison et se fait tatouer les plans de celle-ci sur le torse, le dos et les bras, ainsi que diverses informations utiles à l'évasion, puis commet un braquage afin d'y être encore serré à son tour. Une fois emprisonné à Fox River, Michael met en marche son plan afin de rendre la liberté à son frère. Toutefois, des événements imprévus viendront entraver le plan d'évasion que Michael Schofield a minutieusement élaboré. Les deux frères devront notamment faire face aux agissements du cartel, une organisation secrète qui s'avère être à l'origine de la conspiration qui a conduit Lincoln dans le couloir de la mort. Prêt à tout pour que Burroughs soit exécuté comme prévu, les agents du cartel et les services secrets vont causer bien des ennuis aux deux frères. De plus, ils devront faire équipe avec des détenus non prévus dans le plan initial. Prison Break repose sur des bases simples, un concept très cool, l'évasion d'une prison, un héros très intelligent qui va essayer de sauver son frère victime d'un complot. Donc les complotistes ont en gros leur câble, les gens qui adorent les thrillers, pareil. A mon sens, les deux premières saisons sont parfaites. Et c'est ça le seul défaut de Prison Break. C'est la longueur. Initialement, le créateur de la série n'avait écrit que deux saisons. Et en fait, pendant le tournage de la saison 2, les producteurs lui ont demandé de changer la fin, d'avoir un début de troisième saison. Le concept de la série de base, il est super simple, parce qu'il se base sur un moment de vie important. L'exécution d'un homme. Une date fatidique qui va arriver. Un moment inéluctable, normalement. Donc la série ne doit pas être trop longue par rapport à ce moment de vie. Tu peux pas être toute ta vie en cavale. Ni en prison. Enfin si, tu peux. Mais à filmer c'est chiant. Voilà, tu filmes un gars qui a pris perpète, c'est casse-couille. On apprend que Lincoln est donc condamné à mort et qu'il ne lui reste que 4 semaines à vivre. Donc Michael n'a que 4 semaines pour faire son plan. Bon, il y aura... Normalement la saison 1 devait durer 9 épisodes ou 13, je sais plus exactement. Et Lincoln a un délai en plus. Mais ça se voit dans la saison 1. Il y a eu le tuyau qui a été changé. Ils avaient eu plus de budget, un truc comme ça. Et au final, le tuyau que Michael avait rongé avec de l'acide, il est changé. Et Lincoln se retrouve à avoir un sursis à ce petit moment-là. Il y avait eu d'autres épisodes commandés. Toute la saison 1 se base sur l'évasion de Fox River. Et la saison 2 se base sur la cavale, la fuite des fugitifs. Outre les deux frères qui sont de très bons personnages, très complémentaires, bien écrits. Notamment le fait que Michael soit super intelligent, qu'il ait une morale à toute épreuve et un code de conduite par exemple de ne tuer personne. C'est en gros le... c'est le héros parfait. On a Lincoln qui est un peu plus bête, mais qui n'hésite pas à mettre des coups, à être beaucoup plus impulsif, un peu moins réfléchi, même si ça s'agit un petit peu avec le temps. Vraiment un petit peu. Bref, Michael est là pour réfléchir pendant que Lincoln casse des mâchoires. Malgré ces deux persos-là, donc, qui sont très bien, on en a d'autres qui sont aussi excellents. Hormis les deux frères, nous avons plusieurs personnages intéressants, que je vais disperser en trois catégories. Les hors de prison, comme Veronica Donovan, ex-petite amie de Lincoln Burroughs, avocate en charge de son dossier, Nick Savrine, Paul fucking Kellerman, des agents du cartel et mentions plus à Kellerman, super personnage, sans oublier, Lincoln Junior Burroughs, le fils de Lincoln. Deuxième catégorie, la prison, on aura Fernando Sucré, co-détenu de Michael, un bon gars avec une quête perso plutôt sympathique, John Abruzzi, mafieux italien, premier ennemi de Michael qui, pareil, a un objectif personnel outre l'évasion, et encore Theodore Bagwell, Seenot, Patochic, Westmoreland, ou encore l'Acrobate, qui seront donc tous du côté détenu. Puis on a le côté gardien, avec le capitaine Bellic, qui a une mentalité de tolard, la seule différence qu'il a avec ces derniers, c'est qu'il a un uniforme. Et bien sûr, il y a aussi le personnage de Sarah Tancredi, qui va mettre en avant le cœur de Michael, et permettre une situation amoureuse assez intéressante, et malgré l'amour que Michael éprouvera pour Sarah, il la forcera à trahir la prison. Une chose assez bien de la saison 1, c'est qu'il y a plusieurs ennemis, du moins sur des niveaux différents. Au premier niveau, par exemple, ce serait un danger direct pour Michael, mais qui n'a pas d'influence majeure, ni de vrai pouvoir, hormis dans la cour de promenade, la cantine, ou les autres trucs, et ça, c'est Theodore Bagwell. Le deuxième niveau, c'est le niveau d'un intermédiaire, qui peut faire chier dans toute la prison, soit dans la cour, ou l'intérieur, dans les murs, pouvoir conduire à l'isolement, empêcher les travaux pénitentiaires, la totale, et ça, ce sera le capitaine Bellic. Puis le troisième niveau de danger, Scalerman, qui est un homme de l'ombre, embauché pour que Lincoln reste en prison. C'est un tueur, et il va tuer toute personne qui essaiera de faire innocenté Lincoln, qui pourront faire innocenté Lincoln, donc témoins, ou des gens qui vont s'intéresser à l'affaire Burroughs. Dans la saison 1 et la saison 2, tout s'emboîte bien. Il y a vraiment tout, c'est vraiment pensé du début comme une série de deux saisons. Il y a juste la fin qui cloche un petit peu, la fin de la saison 2. Et après, il y a la saison 3, avec la grève des scénaristes. D'ailleurs, si tu ne sais rien sur la grève des scénaristes, j'ai fait une vidéo à ce propos que tu trouveras sous le titre de l'analyse série grève des scénaristes, et si j'y pense, je mettrais une fiche. Et d'ailleurs, pour moi, c'est là le défaut. Prison Break aurait pu être une série vraiment parfaite, car il n'y aurait eu que deux saisons, et en fait, les deux saisons auraient été ultra prenantes. Et donc, Paul Schering a cédé à l'appel de la production, à l'appel de l'argent peut-être, je ne sais plus, je ne sais rien, sûrement, et donc il a écrit un début de saison 3, avec une idée très simple, c'était d'inverser les rôles. Ca va ? Ca va ? Ca va ? Ca va ? Ca fait combien en prison alors ? 6 mois ? 6 mois ? Ah ouais. C'est surtout pas la bonne prison. Pardon ? Toi j'en ai marre, hein ? En ce qui concerne la saison 3, sur le papier, l'idée n'est pas forcément mauvaise de vouloir inverser les rôles. Le fait que Michael soit cette fois-ci emprisonné, et que ce soit Lincoln frère un peu bête, qui doivent le faire s'évader, l'idée en soi n'est pas mauvaise. Sauf que, en plus, ils seront alliés au cartel. D'ailleurs, sur la saison 3, petite anecdote, le générique français avait été fait par Faflarage, avec J'ai pas le temps. Lors d'une scène entre Lincoln et Gretchen, ils sont dans un bar, la première rencontre, on entend derrière l'instru de la musique de Faflarage, J'ai pas le temps. De l'eau, s'il vous plaît. Ne me dites pas que vous n'êtes venu au Panama que pour boire de nous. T'es l'anecdote inéditée. On met Michael en prison, Lincoln doit le faire évader, déjà, même si le concept est sympa d'inverser les rôles entre les deux frères, le problème c'est qu'on retourne en prison. Là, ça fait déjà en 3 saisons 2 prisons, l'effet de répétition, il existe. Et c'est ça qui est chiant. Même si la prison est totalement différente, même si tous les codes de la prison sont différents, ok, mais on retourne quand même en prison. Et c'est dommage. La prison de la saison 3, c'est Sona, le nom. Il n'y a pas de garde, les prisonniers font la loi dedans, c'est un gros bordel sans nom. Dedans, on va retrouver Michael Schofield, on va retrouver T-Bag, on va retrouver Alex Mahon. Je n'ai pas parlé d'Alex Mahon depuis le début de la vidéo. C'était un agent du FBI qui chassait les frères dans la saison 2, l'un des meilleurs personnages de la série. On va retrouver aussi Bellic. Pile au moment où la saison 3 se tourne, il y a la grève des scénaristes et la série va perdre en qualité. La saison 3 sera donc bâclée, assez courte et moyenne. Pour la saison 3, je vais vous la faire en partie simple. Partie défaut, partie qualité. On va commencer par les qualités. On va commencer par Gretchen. Ennemie de Michael et Lincoln, membre du cartel qui a de la gueule, des punchlines, mais elle manque un petit peu de cran. Elle est plus menteuse que tueuse. Au final, elle ne tue aucun personnage vraiment important dans la série. On a aussi l'évolution de Mahon et de Bellic. Tous deux anciens trackers de Michael et Lincoln, ils vont tout faire pour s'allier à ce dernier et donc s'évader. Alex Mahon, grâce à ses compétences, aura moins de mal que Bellic à se faire accepter par Michael. Du moins en termes d'utilité. Mahon étant assez intelligent, assez costaud, n'hésitant pas à tuer, ça ira vite. Alors que Bellic, Asana c'est un peu un chien. La fin de la saison 3 nous offre aussi un nouvel objectif. Michael ne veut plus sauver Lincoln car Lincoln il n'en a plus besoin. Il est en sécurité, innocenté, et il vit au Panama. Maintenant, Michael veut venger Sarah. Maintenant les défauts. L'un des premiers, c'est qu'il faut sauver Whistler. Certes, pour sauver LG et Sarah, d'accord, sauf que Whistler est un perso vachement naze. Mais vraiment, c'est un perso où on s'en bat totalement les couilles. Je dis pas que l'acteur joue mal ou quoi, mais le perso en lui-même est naze. D'ailleurs, il se fait tuer dans les 5 premières minutes dans la saison 4. En gros, tout ce qu'on te dit sur lui dans la saison 3 ne te sert à rien. Enfin, il te sert juste dans la saison. Mais vu que la saison 3, c'est la moins bonne, le fait que soit lui l'objectif, c'est pas terrible. Et c'est dû à la grève des scénaristes, bien sûr, on n'a pas eu la vraie saison qu'on aurait dû avoir. Le traitement de LG. LG, il est mis au rôle d'otage. Il fait que de dire « Allo, papa, à l'aide ! » C'est chiant. C'est chiant. Faites un meilleur truc de ce perso, putain. La plupart des persos de la saison 3 ne seront pas dans la saison 4. Aucun ne va quasiment survivre. Les Chiro va crever. Le gamin s'enfuie, on sait pas où il va. De toute façon, lui aussi, ils étaient vraiment plus pour montrer que Michael était un gentil prisonnier comparé aux autres. Samy, il va prendre la saison. Aucun des persos ne sera là après l'épisode 1 de la saison 4, hormis Gretchen. Comme si la saison 3, en gros, n'était pas vraiment assumée. Alors qu'un personnage comme Bellic apparaît dans la saison 1. Mahon apparaît dans la saison 2. Ils sont toujours là. T-Bag, Sucré, pareil. La saison 3 aussi nous montre le cas de Sarah Tancredi. Et ce personnage à la base, il a eu une longue vie au final. Parce que la production savait pas quoi en faire de ce personnage. Parce que dès la première saison, le personnage de Sarah Tancredi devait mourir. d'overdose dans le canapé. Plus les fans, ils aimaient bien. Alors ils ont fait crever Véronika Donovan. L'avocate. D'ailleurs je trouve c'est un peu dommage d'avoir sacrifié le... le truc de la justice au prix de l'amour. Bon, c'est plus vendeur l'amour que la justice, hein. On le sait tous. Dans la saison 3, la production a prévenu l'actrice qu'elle allait pas trop trop jouer dans la saison 3. Et plus les coups de filet en fait arrivaient à l'actrice, et plus le nombre d'épisodes diminuait. On est passé genre de 14 à 12, puis de 12 à 9, puis voilà. Et en fait au final, ben ils l'ont fait crever. Ah oui, ils l'ont fait crever, ouais. Dans l'épisode 2 ou peut-être 3 de la saison 3, ben t'as Lincoln qui va, qui ouvre une boite et il dit, ah il y avait la tête à Sarah. Mais il est pas vraiment sûr parce qu'il dit clairement cette phrase, il dit je suis pas sûr. Donc on sait pas si Sarah est morte ou pas. Les mecs, ils te la font mourir mais pas trop, tu vois. Les scénaristes prévoient une sorte d'assurance parce qu'en fait il y avait eu un accord vu qu'apparemment Sarah Wayne Collies, l'actrice de Sarah Tancredi, était enceinte à ce moment-là. Et ben ils ont prévu le fait de la faire revenir pour la saison 4. Ce qui t'annule tout l'enjeu de la saison 3. Parce que Michael au final, il s'évade. Il s'évade pas que pour sauver Whistler parce qu'il s'en bat un peu les couilles de Whistler. Son frère il est safe donc lui il s'en fout aussi de ça. Michael il est prêt à se sacrifier. Et donc là, Michael tu lui mets un objectif qui est la vengeance. Et tu lui détruis direct après dans la saison 4. Bon, même si dans la saison 4 il a un peu la haine mais voilà, c'est pas vraiment pareil. Donc Sarah va revenir dans la saison 4 avec des cicatrices. C'est pour ça que je te dis que la saison 3 c'est vraiment le point faible parce qu'elle apporte vraiment rien du tout. La saison 1 et 2 c'est le même objectif. Sauver Lincoln donc, c'est l'objectif de la saison 1 et 2. La 3 c'est sauver Whistler mais Whistler on ne le connaît pas. On sait pas qui c'est. Faut sauver LG et Sarah. Sarah elle meurt direct mais elle meurt pas. Et LG c'est l'un des personnages aussi les plus gâchés en terme d'écriture. Le perso de LG Lincoln Junior Burroughs permet de développer le personnage de Lincoln. On découvre un père derrière le Tollard. Lincoln ne cessera de vouloir sauver son fils et cette situation donne un enjeu en boucle. LG veut sauver son père. Lincoln veut sauver LG. Michael veut sauver Lincoln. Le traitement du jeune Burroughs est bon dans les 2 premières saisons. Il devient otage dans la saison 3. Il finit à peine une apparition dans la saison 4. Et le pire c'est qu'il est même pas cité dans la 5ème saison. Pourtant il y avait à faire avec ce gamin. Pas un nouveau Tollard. Parce que à ce moment là la notion d'héritage elle est un petit peu moyenne. Le père était Tollard le fils Tollard. Au contraire t'aurais pu en faire un jeune qui tente de reprendre le combat qu'avait fait Veronica Donovan. Mais non la justice et des trucs d'avocats c'est pas vendeur. Et la saison 4 elle va changer totalement l'idée de base. Les prisonniers ne fuient plus. Ils attaquent. Les fugitifs deviennent les chasseurs. Ça c'est cool. Et donc en final tu peux te faire la série d'une manière très simple. tu regardes la saison 1, la saison 2, la saison 4. La 3 tu la passes. Parce qu'elle apporte rien et il y a un seul personnage qui reste. Et on apprend ce qu'a fait ce personnage avec des flashbacks dans la saison 4. Donc en soit la saison 3 ne t'apporte rien de concret. Tu vas manquer quand même à la limite l'évolution de Mahone. T'as remarqué que j'ai souligné l'effet de répétition de la prison ? Dis toi que c'est bien que je ne parle pas du téléfilm. Parce que là aussi Sarah va en prison et Michael doit la faire évader. Je suis d'accord que ton titre c'est Prison Break mais bon le mec il va niquer toutes les prisons des Etats-Unis. Il y a quand même une très grosse qualité dans cette série. C'est au niveau des machinations et des complots. Les fans de théorie du complot ils auront largement leur dose dans cette série et ça c'est cool. Toute la machination sur Lincoln Burroughs sur le meurtre qu'il avait commis c'est génial. Il y a juste un petit défaut à ce niveau là. Et le petit défaut c'est un putain de flash révolutionnaire. Bon c'est pas un vrai terme hein. Flash révolutionnaire c'est un terme que moi j'avais appris dans une de mes formations de scénariste. Comment t'expliquer ? Et donc en gros le problème Ah à quoi ? De quoi ? Un flash révolutionnaire. Oui et bah. Bah c'est quoi ? Ah bah c'est un truc qui t'arrive quand tu as écrit quand t'es fatigué et que t'as beaucoup bossé sur un projet tu trouves pas de solution parce que t'es un peu bloqué tu vas trouver une idée qui va te sortir du néant et qui va expliquer tout de A à Z et qui va résoudre tous tes problèmes. Ça peut être un très bon truc C'est bien, c'est bien. Mais ça peut être aussi ta cohérence de récits. Comme par exemple dans l'emprisonne Mike. Ah oui. C'est pas super en fait. Bah ça peut être bien mais voilà. Et donc ton plan pour la prison il était pourri ? Tu l'as pas lu d'abord et il était très bien mon plan dans la prison. Et je suis sûr que même si je me suis trompé de prison qu'on peut faire évader quelqu'un là maintenant. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez on y va. Dans la saison 4 on va découvrir que Christina Schofield la mère de Lincoln et Michael est toujours vivante. Que c'est elle la grande méchante. Que Lincoln a été en prison à cause d'elle. Et ça gâche toute la série. L'amour fraternel de Michael et Lincoln est basé sur la solidarité. Les efforts et la souffrance qu'ils ont durant leur enfance. Par le départ de leur père et la mort de leur mère. Ce sentiment très fort est gâché par cette idée. Qui soi-disant explique tout. Mais non. Pas du tout. Ca explique que dalle. C'est de la merde. Il fallait pas mettre leur mère en ennemi. Ca c'est une erreur. Surtout que si tu l'as fait morte depuis 20 ans il faut à la limite si tu la fais revenir que tu expliques clairement tu fais un épisode flashback sur elle par exemple qu'est-ce qu'elle a fait pendant ses 20 ans. Comment ils ont eu l'argent de l'assurance de son décès ? Qui a payé les études à Michael. Très important. Star Wars a su le faire totalement. Avec Obi-Wan qui dit que Dark Vador a tué Anakin Skywalker. C'est une image. Voilà. Mais dans Star Wars il y a quand même une histoire de rédemption pour Anakin Skywalker au final. Là la mère c'est juste une grosse pute. La mère de Michael et Lincoln c'est une grosse bâtarde méchante. La meuf c'est la pire mère au monde. Comment ça se fait qu'elle a eu des enfants comme Michael ? Et surtout juste parce qu'elle est ultra méga intelligente en gros elle déteste tous les humains. Wow. C'est un vrai méchant quoi. En plus c'est une vieille daronne de 50 piges en grande méchante quoi. Ça casse tellement tout. Oui c'est un plot. Oui c'est un twist scénaristique de malade. Non. C'est pas suffisant. L'idée elle est imprévisible. Ouais mais elle est pas bonne. Et c'est pas parce qu'une idée est imprévisible qu'elle est forcément bonne. L'autre petit défaut de la série c'est que Lincoln Burroughs est immortel. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Lincoln c'est l'objectif de Michael Schofield. Michael Schofield c'est le héros. La personne capable de tout faire. Michael veut donc sauver la vie de Lincoln Burroughs. Michael ne peut pas échouer son objectif. Michael peut donner sa vie pour atteindre son objectif. Michael peut tout faire pour atteindre son objectif. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de la série, Lincoln sera vivant. Pourquoi ? Car il est l'objectif du héros. Lincoln va survivre. Quoi qu'il arrive. Et c'est ça le problème. Souvent on va te mettre Lincoln en grand danger et tout. Ce qui est sympa hein. Mais au bout d'un moment genre dans la saison 4 t'es là dessus. Bon c'est bon. On sait qu'il va s'en sortir hein. On l'a compris. Par contre Michael on sait pas. Et c'est bien à partir là aussi de la saison 4 de beaucoup jouer sur ça sur Michael. Ça ça me dit genre. En prison break Michael peut donc sacrifier sa vie pour Lincoln. Mais l'inverse n'est pas possible. Du coup. Je suis immortel. Bah ça dépend si toi tu comptes lui sauver les vies à ton frère. Bah. Non. Donc non t'es pas immortel. Mais t'es dégueulasse toi. Bah t'es en prison il est si chaud. Je crois que je vais en finir là. Et je vais aller me mater la petite saison 5 qui est sortie dernièrement. Ma saison préférée de prison break c'est la saison 2. Et mon personnage préféré de cette série c'est Alex Mahon. Alex Mahon c'est pour moi le meilleur perso de prison break. Au début c'est un agent du FBI corrompu. Un assassin chargé de traquer et de coiffrer les 8 évadés de Fox River. Mais son vrai objectif c'est de les buter. Officieusement il doit tous les tuer. Intellectuellement il est à la hauteur de Michael. Il arrive à le comprendre et à même anticiper. Il va faire douter Michael. Michael va aller jusqu'à passer à l'attaque pour essayer de faire reculer un maximum Mahon. La différence entre Michael et Mahon c'est que Mahon n'hésitera pas à tuer des gens. Il tuera même pour protéger Michael. A son actif il en a buté pas mal. Déjà Charles Patochic. Il le convainc de se suicider. Et en plus devant plein de témoins qui n'entendent pas ce qu'il lui dit. Il bute l'acrobat. John Abruzzi. Le père de Michael et de Lincoln. Et malgré ça, malgré tout ce qu'il aura fait, il sera accepté par Lincoln et Michael. Car comme eux, il a été manipulé par le cartel. Et ses compétences ont vraiment été très utiles aux deux frères. Sur ce on va finir cette petite vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter. A me dire quels sont toi tes personnages préférés et pourquoi. Et ce que t'en as pensé du retour de leur mère. J'ai du mal avec les parents qui reviennent d'entre les morts moi. En fait j'ai du mal avec les trucs un peu établis qu'au final on va te les... les péter. Aimee tu mets du mystère. Genre elle était où, elle est où votre mère ? On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Ça marche mieux qu'elle est morte mais pas morte. Sur ce je vais te laisser. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne sera normalement pas un analyse série pour la prochaine. Le prochain analyse série sera donc le mois prochain. Allez salut et bonne année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501